Bonjour la France sur Europe 1. Tous les matins, vous le savez, on vous parle de l'actualité du jour, celle qui vous a peut-être échappé, en tout cas celle qui vous concerne, celle qui va peut-être changer le monde. Et on s'intéresse au mot du jour. Alors le mot du jour, c'est celui que vous avez lu, que vous avez entendu un peu partout, en radio, en télé, sur les réseaux sociaux, cette semaine. Depuis lundi, nous avons parlé entre autres de ça. Écoutez. La popularité d'Emmanuel Macron continue de chuter selon le dernier baromètre IFOP. La côte de popularité du chef de l'État est en chute libre. Pyongyang qui a tiré un nouveau missile il y a quelques heures, et cette fois, le missile a survolé le Japon. Ce nouveau tir de missile de la Corée du Nord. Une partie de l'ouragan Harvey s'apprête désormais à frapper la Louisiane. Le Texas, toujours menacé par la montée des eaux après le passage de la tempête Harvey. Il y a 20 ans, la princesse Diana disparaissait brutalement dans un accident de voiture à Paris. Les paparazzi ont notamment été ciblés. La voiture de Diana semblait vouloir les fuir lors de l'accident. Finalement, les mots, cette semaine, il y avait chute, missile, Harvey, Diana. Mais aujourd'hui, le vendredi, Ariel Wiesman, vous ne vous laissez pas dépasser, finalement, par l'actualité. C'est pas votre genre. C'est vous qui choisissez votre mot. Et aujourd'hui, c'est disparition. Ben oui, disparition. Imaginez la surprise d'un homme qui, après avoir englouti les trois C, un couscous, un cassoulet et une choucroute, découvre avec horreur qu'il est tout simplement dépourvu de rectum. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un peu trop d'infos en trois phrases. Impossible de faire donc disparaître tout ça. C'est pour se mettre en situation ? Cette situation, en effet, c'est la nôtre. Nous, qui nous répandons quotidiennement sur Internet, en faisant mine d'ignorer toute la perversité de la data, car elle ne s'efface jamais. Ce que l'on confie au réseau est éternel et en disparaître, c'est une lubie. C'est ce qu'a pu vérifier Bruno Roger Petit, journaliste par ailleurs, et qui devient porte-parole de l'Élysée. On est vraiment dans la mobilité sociale. Bachelot, Ganser, Philippe et Tiroyal, tous politiques se reconvertissent dans les médias. Donc, les employés des médias deviennent des politiques, c'est logique. Merci les conseillers Paul Emploi, sous extasie. Donc, BRP, Bruno Roger Petit, supprime son compte Twitter, comme jadis le gracieux Mehdi Meklade, souvenez-vous, auteur de tweets Harajem En, c'est-à-dire homophobe, raciste, antisémite, misogyne, nazi, qui sont tous ressortis comme un seul homme, l'infamant à jamais. Quand on sait que ces discounts, Conforama ou M6, demandent des lettres recommandées pour supprimer votre compte, on se rend compte de l'importance accordée par les acteurs du réseau à vous garder et à garder tout de vous. Disparaître quand on a fait le fanfaron avec ou sans pseudo, c'est une priorité et c'est difficile. Sauf que c'est en général, à ce moment-là, quand on arrive à disparaître, qu'on passe de semi-inconnu à mondialement repéré. Et c'est le cas pour BRP qui avait émis quelques réserves notables sur le gouvernement Macron et par exemple sur Bruno Le Maire. La disparition, un roman de Georges Perret qui écrit sans eux. On peut faire un roman sans eux, mais on ne peut pas faire peau neuve sans son passé sur Internet. Donc, Internet, le vecteur de toutes les libertés et de tous les défoulements, est devenu celui de l'enfermement dans le passé. Chaque tweet est un tatouage que vous vous infligez. Chaque poste est une balafre auto-administrée. Il y a des flammes derrière le dos d'Ariel. Sachez que le verbe ne vole plus, il se fige et vos ailes avec. Très bien. Alors, Ariel. Bravo. Vous avez compris, je pense, ce que pense Ariel d'ailleurs. Vous-même, vous n'avez donc pas de compte Twitter. Rien du tout. Et je peux dire tout ce que je veux, tout le temps. C'est pour ça qu'il se sent libre. Je fais confiance à l'absence de mémoire des gens depuis Internet pour ne pas s'en souvenir. Et le 3615 Wiesman est toujours actif ? Oui, toujours. Ainsi que le 3615 ULA, un site frère. Donc, il a disparu avant même d'apparaître. Voilà. Merci beaucoup, Ariel. L'essentiel, c'est qu'on puisse en tout cas vous entendre aujourd'hui et tous les matins dans Bonjour la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada